Quelques astuces qui vont t'aider toi qui est pauvre et tu voudrais changer d'énergie pour devenir riche première chose ne doit à personne que soit en Europe que soit en Afrique on est habitué à devoir à quelqu'un au moins on prend quelque chose on oublie de rembourser on prend donc ne doit à personne entre autres paie ton loyer à temps paie tes employés à temps il faut construire en toi cette intégrité dans ton esprit que je ne dois donc si je prends la chose de quelqu'un même si ça va me coûter ok je vais payer cette personne à temps deuxième chose il faut en a il faut toujours avoir assez dans ta maison c'est pas genre ta maison sera remplie de non donc tu n'as pas dentifrice par exemple tu dois en avoir assez de l'eau le jus pas les trucs oh ça finit déjà tu viens tu grattes le fond de la boîte d'huile pour préparer avec non donc achète toujours ce dont tu as besoin pour que tout soit assez troisième astuce tout ce qui est gâté à la maison les portes qui fait qui grinceux les portes qui font des bruits répare les mets de l'huile sur les portes s'il te plaît la partie de la porte qui tourne en anglais hinge put some oil on the hinges so you stop making noise même de l'huile d'olive peut aller dessus de l'huile de cuisson là tu mets un peu dessus ça va arrêter de faire du bruit arrête tout ce qui est à la maison qui peut être défectueux répare répare l'ampoule l'ampoule de la maison là qui fait ça ne donne pas bien là répare numéro 4 vide ta maison de ce que tu n'utilises pas il ya des choses que tu as laissé depuis oh la chaussure là je l'ai porté en 2016 on est en 2026 mais tu sais je le pourrais encore porté on ne sait jamais d'un des vitaux oui numéro 5 ne garde pas ce qui est cassé chez toi c'est quelque chose est cassé tu jettes c'est cassé tu remplaces c'est cassé parce que quand tu fais le vide ce que tu rétires le cas créé un vide et l'univers va forcément le remplir numéro 6 qui peuvent déplaire aux gens ne donne pas ce qui est gâté à quelqu'un ne passe pas ta merde ne passe pas ta malédiction à quelqu'un ne fait pas un cadeau à quelqu'un qui est gâté supposons tu ça vous arrive souvent ça me ça j'ai déjà eu cette scène tu es avec quelqu'un il achète la nourriture vous êtes assis ensemble dans la même pièce et il mange il mange il ne te propose pas quand il est rassasé il dit ok prends tu manges non moi je prends pas ta merde je veux pas je veux pas pourtant quand il a acheté avant de manger il aurait pu venir dire ok prends tu manges un peu donc quand tu me donnes tes détritus à quelqu'un d'autre tu lui donnes ta merde en fait c'est pas bien c'est spirituellement c'est pas ça numéro 7 offre des cadeaux aux gens que toi même tu aimerais recevoir ne va pas acheter oh j'ai la chaussure ici à la maison depuis je vais aller dans un magasin de 2 euros pour acheter son cadeau d'anniversaire alors que toi même tu connais que si on t'offre ça ça va te plaire parce que l'univers te donnera ce que tu lui donnes l'univers te donnera ce que tu lui donnes l'univers te donnera ce que tu lui donnes ouais non faut pas un cadeau qui est mauvais à quelqu'un numéro 8 ne vends pas quelque chose que toi même tu ne consommerais pas donc celles things that you wouldn't eat or use je vous dis toujours quand il vend mon cell je vend mes produits je vend mes kits vous n'achetez pas moi même j'ai j'utilise j'utilise oui ce sont des lois pour la prospérité j'espère que ça va vous aider n'oubliez pas votre portail énergétique du 8 8 8 on aura le quantum leap un événement on va faire la projection astrale ensemble donc le numéro pour nous contacter c'est le 237 6 93 50 22 66 les formations spirituelles arrivent au mois de septembre ok début septembre quand il y aura la rentrée à l'école normale il y aura la rentrée spirituelle soyez bénis